Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 27 novembre, la nouvelle du jour, c'est un drame. Alors je vous embête avec ça tous les mois, mais je suis désolé, je trouve ça dramatique, dramatique qu'on ne se mobilise pas pour un sujet qui est un sujet terrible. On a près de 6 millions de chômeurs en France. On a eu une augmentation record pour le mois d'octobre, 42 000 chômeurs en plus. C'est 1 400 chômeurs de plus par jour, c'est quand même complètement délirant qu'on n'arrive pas à se mobiliser pour ce sujet. On connaît les solutions, les politiques de droite et de gauche ne l'ont pas fait par dogmatisme ou tout simplement par manque de courage. Une bonne nouvelle quand même dans le Figaro, c'est les transactions sur l'immobilier ancien qui reprennent 4,2% de hausse au troisième trimestre par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, sortez votre drapeau, mettez-le à la fenêtre, même si c'est Hollande qui le propose, je le ferai quand même pour en hommage bien évidemment aux victimes du drame du vendredi 13 novembre. Les marchés, eux, pour l'instant, continuent à monter. Ils anticipent une action de la Banque Centrale Européenne qui sera extrêmement favorable pendant que les marchés américains sont fermés. Les marchés européens, eux, ont continué à monter. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le Black Friday. Il ne faut plus dire Black Friday qu'on a eu ce qui s'est passé le vendredi 13. C'est donc l'ouverture officielle après la journée de Thanksgiving hier, l'ouverture officielle de la saison de shopping. Et on va voir donc comment consomment les Américains. Ça, c'est très important. Endiguer le flux des migrants. Ça, c'est à la une du Financial Times où nous subirons le sort de l'Empire romain. Rien que ça. C'est le Premier ministre hollandais qui dit ça. Premier ministre hollandais qui va prendre la présidence de l'Union Européenne pendant six mois. Ça, c'est un coup dur, un nouveau coup dur pour Canal+. Les droits du football anglais. Alors, ce n'est pas les droits du football français, mais quand même. Les droits du football anglais qui étaient détenus par Canal. Eh bien, ont été rachetés par Altice pour 300 millions d'euros pour trois ans. Et enfin, continuez à lire ce que je vous conseille depuis le début de la semaine. Je crois que c'est la fin aujourd'hui. Cette enquête démographique absolument fabuleuse dans le Wall Street Journal sur les conséquences de la démographie et l'évolution de la démographie d'ici 2050. Voilà. Restez avec nous sur mon financier.